Vous êtes dans la quotidienne sur LCN, restez bien avec nous parce qu'après les infos du jour, il y aura du sport et des démonstrations, je crois des choses assez spectaculaires. Il y aura aussi de la musique et même de la musique live. Alors restez bien avec nous, pour l'instant c'est l'info du jour, l'actu du jour qui vous est présenté par Stéphanie Jus. La Créa Subcup, un défi étudiant multisport, revient pour la troisième fois. Son objectif, accueillir les étudiants sur le territoire de la Créa pour une nouvelle année universitaire. L'événement Hauts en Couleurs a commencé ce jeudi 7 novembre avec l'enregistrement de chorégraphie Okina-Rena. Un reportage de Maëlie Château. Ils font partie des neuf écoles inscrites pour l'épreuve de la chorégraphie. Le thème est libre ainsi que le choix musical, le nombre d'intervenants n'est pas limité. Seule règle, la chorégraphie ne doit pas dépasser 2 minutes 30. On fait ça quand on a le temps entre les cours, on révise, il y a une équipe vraiment qui a fait la choré et après on l'apprend à tout le monde et voilà, on la fête aujourd'hui. Si la performance de ces étudiants est filmée, c'est pour que la vidéo soit postée sur internet. Sur le principe du buzz, elle fera l'objet d'un concours de clics. L'an dernier, 17 000 clics ont été enregistrés. La Créa Sub Cup a la cote chez les étudiants au Normand. C'est un événement universitaire de plus entre écoles. Nous on aime bien parce qu'on est une petite école, du coup on aime bien être représentés quand même. Ça fait une compétition de plus, c'est vraiment bon enfant, il y a une bonne ambiance. En compétition, 16 équipes issues de différents établissements et universités. Elles s'affronteront toute une journée sur 8 épreuves. Lors de cette troisième Créa Sub Cup, sportives et supporters seront des acteurs à part entière. L'objectif c'est de montrer que sur une agglomération comme la nôtre où il y a 36 000 étudiants, la vie étudiante est active, elle n'est pas seulement dans les établissements, au sein des salles de classe. Même s'il ne faut pas oublier avec la préparation de cette compétition, qu'il y aura des examens en fin d'année, malgré tout je ne vais pas jouer les rabats-joies. Ça participe à la cohésion d'un groupe, à faire des rencontres, c'est aussi ça la vie étudiante. Les internautes pourront voter d'un simple clic pour leur chorégraphie préférée à partir du 15 novembre et jusqu'à la veille du challenge. Le Kind Arena de Rouen accueillera gratuitement la Créa Sub Cup le samedi 23 novembre de 10h à 18h. Chaque année, la ville de Rouen organise le prix de l'accueil des commerçants et artisans de Rouen dans le but de récompenser les commerces pour la qualité de leur accueil. La cérémonie de remise des prix a eu lieu ce jeudi 7 novembre à la Halle-aux-Toiles. Un reportage signé Maëlie Château. Les acteurs du dynamisme économique se sont rassemblés à la Halle-aux-Toiles de Rouen ce jeudi. La ville a organisé une cérémonie pour la remise des prix de l'accueil des commerçants et artisans rouennais. Je l'ai créé en 1998, lorsque j'étais maire, la première fois, et donc je suis très attaché à cette dimension de la vie commerciale. Le commerce, c'est quelque chose de capital à Rouen. Tout le cœur de ville vit notamment grâce au commerce. C'est 12 à 15 000 emplois sur Rouen, assurés par l'ensemble des 3 000 commerçants. Cette cérémonie fait suite à 4 mois d'enquêtes auprès des commerçants inscrits. 12 d'entre eux ont été récompensés pour la qualité de leur accueil. Très fier d'avoir gagné ce prix, que je dédicace à mon ancien responsable et ma patronne, ceux qui m'ont formé et qui m'ont élevé jusqu'à ce poste de responsable de magasin. Je suis aussi très fier de mon équipe d'avoir pu obtenir cette congratulation. On fait notre métier avec passion et on partage tous les jours avec nos clientes. On est vraiment hyper ravis parce que c'est une très très belle récompense pour nous, vraiment magnifique. Grande surprise d'avoir reçu aujourd'hui le prix de l'accueil. Très ému avec mon équipe, on a été très surpris, on ne s'y attendait pas. C'est la première fois qu'on est représenté sur la rive gauche, essentiellement sur le boulevard d'Orléans. Franchement, je remercie mon équipe également puisque je ne suis pas seule au salon. On est très fiers, c'est un travail d'équipe. Toute l'année, on a travaillé pour ça et toute l'équipe est ravie d'obtenir ce prix aujourd'hui. Un grand merci à tous nos clients fidèles qui nous suivent depuis très longtemps, puisque nous sommes installés depuis 10 ans rue Saint-Lô. Et à tous ceux qui vont nous découvrir peut-être à partir de demain. L'un des gagnants a été le favori des clients de passage dans son commerce. C'est Couleur Café Rue Audrobec qui a reçu le prix du public 2013. Et le grand prix de cette 16e édition a été remporté par IM Initial, un espace de décoration installé rue aux ours. Je présente mes produits lorsqu'elles ne connaissent pas la boutique. Donc j'essaie de créer un lien, un contact systématiquement, en douceur, avec le sourire. Et ça passe tout de suite. Quant à la ville de Rouen, elle a décroché cette année une plaque de sourire pour l'accueil des commerçants. Sport pour le basket en probé, l'ALM d'Evreux se déplace ce soir à Aix-Maurienne. Quant au SP au Rouen, il reçoit ce vendredi à 20h, Saint-Quentin au Kindarena. Pour le football, en Ligue 2, Le Havre, 15e au classement, reçoit Angers 2e ce soir à 20h. C'était l'info du jour de la rédaction de LCN. Je vous retrouve tout de suite avec Sylvain pour la deuxième partie de La Quotidienne. Beaucoup Stéphanie et puis on vous retrouve bien sûr jusqu'à 19h15 puisqu'on reste ensemble pour vous proposer cette tranche info, magazine, service. Et puis vous allez voir encore beaucoup de choses à venir. Week-end de trois jours, quel temps fera-t-il demain ? Eh bien Stéphanie Bertin va nous le dire. Bonjour, bonjour, bonjour Haute-Normandie, ça va bien ? Bon, je suis revenue de ma plage avec mes génialissimes cocotiers. Me voilà de retour en Haute-Normandie pour vous annoncer la météo en bonne et du fort. Alors vous êtes prêts pour ce super week-end de trois jours avec une météo qui ne va pas tellement vous faire rêver. Pour demain matin, du soleil un peu, de la pluie un peu, des nuages beaucoup, voilà voilà, des températures qui baissent. 7 degrés à Breteuil, 7 degrés à Évreux, 7 degrés à Bernay, 8 degrés au Havre, 8 degrés à Fécamp, 8 degrés à Dieppe, 8 degrés aux Andelis et 8 degrés à Vernon. L'après-midi, que de la pluie en masse, restez cloîtrés, restez planqués, restez enfermés car ce ne sera pas l'éclate. A priori dimanche, un peu mieux, voire même du grand soleil et repluie lundi du gros Made in Normandie. La psychologique cruciale et déprimante barre des moins de 10 degrés est atteinte, pas cool du tout. Quand même 10 et 11 degrés sur la côte, 11 degrés à l'est du département de l'heure, 8 à 9 degrés sur le reste de la région. Une excellente fête à Théodore, plus que 9h24 d'ensoleillement. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Ça va Juju, c'était conventionnel la météo là ? Ouais, c'était bien, c'était chiant. 3 jours, c'est ce que je te laisse pour remonter la pente. Ok. La météo, avec avantage famille, CIC mobile. CIC, parce que le monde bouge. CIC, parce que le monde bouge. Sous-titrage ST' 501